Musique Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto make-up donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce maquillage je trouve parfait pour l'été avec dans les tons pêche et donc bleu pour l'oratile inférieure oui je porte des lentilles, j'ai juste trouvé ça fun, je voulais essayer avec ce make-up là et donc je l'ai fait, donc voilà je crois que c'est tout si vous voulez savoir comment j'ai fait ce look, merci de regarder je suis fatiguée, je suis toute blanche je sais, faites pas attention donc je vais appliquer pour ça un pont de teint de chez L'Oréal True Match en teinte nude amber donc sur tout mon visage en faisant des mouvements circulaires avec mes doigts j'oublie pas d'en appliquer autour de la bouche pour pas qu'il y ait de démarcation et tout autour de mon visage je vais ensuite prendre un anti-cerne de chez Maybelline, c'est le Clear Smooth Minerals en teinte nude amber non, il est en teinte medium sand, pardon donc je vais appliquer donc sur les cernes, le dos du nez, sur le centre, entre les deux sourcils sur l'arc de Cupidon et sur le menton et j'estompe comme toujours avec mes doigts, si vous voulez utiliser un pinceau n'hésitez pas c'est juste que moi je me sens plus à l'aise et je préfère l'estomper avec mes doigts pour faire tenir ce concealer je vais appliquer une poudre de chez L'Oréal en teinte beige doré donc là où on a appliqué le concealer juste avant je vais ensuite venir faire un petit contouring donc je vais utiliser pour ça le Fit Me Anti-Shine Stick de chez Maybelline en teinte 355 coconut que je vais appliquer donc sous les pommettes, sur les temples, le haut du front, sur le bas de la mâchoire, sur les côtés du nez et puis je vais en mettre un petit peu sous la lèvre inférieure pour donner un effet un peu plus pulpé aux lèvres je vais ensuite donc tout estomper avec un duo fiber de chez Sigma je ne cherche pas à faire un contouring très très marqué ce que je veux c'est réchauffer mon visage, me redonner des couleurs et sculpter un petit peu aussi mon visage je trouve vraiment que c'est une étape indispensable pour un joli maquillage je vais ensuite sécuriser ce contouring encore une fois et réchauffer encore un peu plus mon teint avec cette bronze... cette bronze... cette poudre de chez MAC, la Mineralize Skin Finish en teinte Medium Deep je vais ensuite faire mes sourcils et puis on va passer à la partie importante donc le maquillage des yeux je vais prendre les couleurs white et cream de la Lorac Pro Palette que je vais venir appliquer donc sous l'arcade sourcilière pour commencer je vais ensuite tremper mon E55 de chez Sigma dans du MAC Fix Plus pour intensifier la couleur vous pouvez à la place utiliser des gouttes pour les yeux, ça marche aussi bien et ensuite prendre cette couleur beige de la BH Cosmetic Palette la 120 couleurs, je crois que c'est l'édition numéro 1 que je vais venir donc appliquer sur ma paupière mobile avec mon E30 de chez Sigma, je vais venir prendre cette couleur brun irisé que je vais venir appliquer donc en coin externe de l'oeil en V et puis sur le creux de paupière Au revoir Sous-titrage ST' 501 Je vais ensuite prendre mon color tattoo de chez Maybelline en teinte Tenacious Style le numéro 40 J'adore cette couleur et je vais venir donc l'appliquer sur la muqueuse inférieure et puis sur le ras de cil inférieur Avec un pinceau de chez Sigma c'est le E65 Sous-titrage ST' 501 Je vais ensuite prendre cette couleur brun donc la même que tout à l'heure avec le Lip Defining Brush de chez ELF Que je vais venir donc appliquer sous ce bleu pour estomper un petit peu ce bleu et le rendre un petit peu plus smoky Je vais ensuite faire la même chose sur l'autre oeil et je vais passer au eyeliner Donc j'utilise le Eye Studio Lasting Drama de chez Maybelline en teinte Black Que je vais venir donc appliquer sur la partie externe du ras de cil supérieur Voilà ce que ça donne ensuite je vais mettre du mascara et des faux cils Et je vais ensuite appliquer mon blush de chez MAC en teinte moderne mandarin Donc sur mes joues La caméra s'est arrêtée quand je faisais mes lèvres mais tout ce que j'utilise c'est le NYX Lip Liner en teinte mauve Et puis du baume à lèvres sur le centre de mes lèvres Et donc voici le résultat final je vous fais des gros bisous Je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada